Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Une histoire qui captive le pays. Argent, intrigue, infidélité, tous les ingrédients sont là. C'était comme suivre l'actualité des célébrités avec l'aspect criminel en bonus. Une riche héritière, un conte séduisant et une énorme fortune. C'était soit un crime odieux, soit un terrible accident. Ça a fait les gros titres des journaux. Et un mystère qui laisse tout le monde perplexe. On aurait dit le scénario d'un film hollywoodien, sauf que c'était bien réel. Pour l'aristocratie, ça a été le procès du siècle. Et j'étais aux premières loges. À voir tout de suite dans le crime en haute société. 21 décembre 1980. Sonny von Bülow, la riche héritière d'un empire du pétrole, est transporté d'urgence à l'hôpital de Newport. Madame von Bülow était immobile sur la civière. Et sa température corporelle était basse, presque glaciale. Son pouls était très faible. Elle était dans le coma et dans un état plus que critique. Les médecins découvrent des traces de sédatifs, mais en quantité insuffisante pour provoquer un coma. Si des barbituriques avaient été la cause de son état, on en aurait détecté une bien plus grande quantité. Mais un autre élément apparaît dans l'analyse toxicologique de la patiente. Madame von Bülow avait une quantité considérable d'insuline dans son organisme. On a effectué toute une série d'examens pour déterminer si c'était le coma qui avait fait augmenter son taux d'insuline ou si au contraire, cette concentration anormale était d'origine complètement différente. Les médecins se penchent ensuite sur les antécédents médicaux de Madame von Bülow. Ils découvrent qu'elle n'en est pas à son premier passage aux urgences. Madame von Bülow avait déjà été hospitalisée à la suite d'un coma un an auparavant, mais elle s'en était bien remise. Cependant, un autre élément semble étrangement similaire, ce taux élevé d'insuline. Son mari, le con de Klaus von Bülow, affirme aux médecins que sa femme a commencé à se sentir mal la veille au soir. Elle se sentait mal la veille au soir lorsqu'elle s'est couchée. Le lendemain matin, Klaus s'est levé de bonne heure et il est sorti pour promener les chiens. À son retour, il remarque que Sunny n'est pas descendue prendre son petit déjeuner. Il est allé voir ce qu'elle faisait. Il l'a trouvée couchée à plat ventre dans la salle de bain. Elle avait vraisemblablement vomi et il s'était effondré juste à côté des toilettes. Elle avait perdu connaissance. Les ambulanciers arrivés sur place pensent tout d'abord à une overdose. Apparemment, elle pratiquait l'automédication. Et pas seulement avec du Valium et des barbituriques. Elle prenait également énormément d'aspirine. Elle s'était donc concoctée un véritable cocktail de médicaments. Mais quelques heures après son admission aux urgences, il est clair que cette fois-ci, il n'y aura pas de guérison miraculeuse. Je l'ai examinée à plusieurs reprises. Elle était dans un coma profond et prolongé. Mais la probabilité qu'elle reprenne conscience était très faible. En une nuit, la vie de rêve de Sonny von Bülow se transforme en cauchemar. Je me penche alors sur l'affaire dans un reportage pour le magazine Vanity Fair. Et je découvre bien vite que le mystère va bien plus loin que quiconque aurait pu l'imaginer. Sonny von Bülow était une personne très discrète, qui avait beaucoup d'argent, mais qui était très insatisfaite de sa vie. L'argent ne lui avait jamais apporté le bonheur. Martha Sonny Crawford, fille de George Crawford, le mania du pétrole, grandit dans un monde de privilèges et d'inimaginables richesses. Elle avait l'habitude d'être plus riche que les gens qui l'entouraient et n'en ressentait pas la moindre culpabilité. En revanche, ses habitudes étaient modestes. Le premier mariage de cette timide héritière avec un prince autrichien ne dure pas. Quelques mois à peine après son divorce, elle tombe amoureuse d'un aristocrate danois du nom de Klaus. Mais maintenant, nous voyons un vétéran prendre la route. C'est le count Klaus Bülow, de Denemark, Donning heavy knee and elbow pads. Official in the tower gives the all clear. Belly buster and away goes. Klaus avait un charme fou et il était très raffiné. C'était un vrai séducteur. Son nom de naissance est Klaus Cecil Borberg. Mais son père collabore avec le régime nazi et finit en prison à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Klaus choisit donc de prendre le nom de jeune fille de sa mère, Bülow. Il se fait d'abord appeler De Bülow et modifie par la suite son nom en Fon Bülow. Il n'avait pas d'argent et sa mère non plus. Ils étaient de cette bourgeoisie appauvrie, mais avec des racines dans l'aristocratie et des fréquentations dans la haute société. Après avoir jeté son dévolu sur ce nid, Klaus abandonne les salons européens et part vivre à New York. Son premier mari avait été un homme certes mûr, mais plein de charme et bon vivant. À mon avis, Fon Bülow avait dû lui redonner un peu d'amour propre. Le couple se marie et très vite, Klaus devient emblème de père pour les enfants de Sunny, issus de son premier mariage. Le prince Alexander et la princesse Annie Laurie, surnommés Allah. Alexander et Allah, les enfants de sa femme, l'adoraient. C'était un très bon compagnon pour Sunny, doublé d'un excellent père pour ses enfants. Les époux donnent également naissance à un troisième enfant, Cosima. La famille partage son temps entre un appartement sur la 5e avenue à New York et Clarendon Court, une résidence de 20 pièces située en bord de mer sur Bellevue Avenue à Newport. Bellevue Avenue à Newport, c'était une succession de manoirs où vivaient des familles comme les Vanderbilt ou encore les Astor. J'ai passé toute mon enfance à Newport et je passais presque tous les jours devant Clarendon Court, la résidence des Fonbulos sur Bellevue Avenue. Elle était protégée par un magnifique portail en fer forgé. Sunny et Klaus s'entourent de somptueuses oeuvres d'art du 18e siècle, de mobiliers de luxe et de lustres de cristal. Mais malgré toute cette opulence, Sunny préfère une vie familiale simple. Klaus, au contraire, aime fréquenter les hautes sphères de la société. Il vivait dans une résidence luxueuse et pleine d'oeuvres d'art. Et alors que Sunny préférait dîner tranquillement devant la télé, Klaus s'aimait inviter du monde et faire étalage de toute cette splendeur. À mon avis, il l'avait épousée pour de mauvaises raisons. Elle était incroyablement belle et très fortunée. et elle l'avait épousée parce qu'il était séduisant, raffiné et éloquent. Elle le voyait comme une sorte d'animal de compagnie. Après la naissance de leur fille, Cosima, ils n'ont plus eu de rapport sexuel. Sunny a dit à Klaus que ça ne la dérangeait pas qu'il ait des relations adultères avec d'autres femmes. pour autant qu'ils restent discrets. Et ça convenait parfaitement à Klaus. Mais les infidélités de Klaus ne font qu'empirer la situation. Il était frustré et elle aussi. C'était un mariage qui n'aurait pas dû durer plus de deux mois. Sunny von Bülow était très malheureuse. Il était évident qu'elle ne recevait pas d'amour véritable de la part de son mari et que son mariage était bâti sur le mensonge. Les von Bülow sauvent les apparences et comme les plus fortunés savent si bien le faire, ils dissimulent leurs problèmes derrière les somptueuses façades de leur résidence. Mais personne ne connaît mieux les secrets de la famille que le personnel de maison. Maria Labonne avait toujours trouvé étranges les circonstances du premier coma de Madame von Bülow. Son premier coma remonte à décembre 1979. Maria l'a trouvé allongée sur son lit, gémissant et se plaignant de douleur. Klaus lui a alors dit de la laisser tranquille et qu'il lui fallait juste une bonne nuit de sommeil. Sunny est restée couché là pendant huit heures et Klaus n'a rien fait pour l'aider. Ça va même plus loin quand elle lui a demandé d'appeler un médecin et il a dit non, pas de médecin. Lorsque Sunny se remet de son premier coma, la vie à Clarendoncourt reprend son cours. Mais le taux élevé d'insuline reste inexpliqué. Quelques mois plus tard, Maria fait une découverte alarmante. Maria a trouvé un petit sac noir dans un placard parmi les affaires de Klaus. Lorsqu'elle examine son contenu, elle découvre plusieurs médicaments, y compris du Valium. Puis elle remarque autre chose. Il y avait une fiole d'insuline. Personne dans la famille n'était diabétique ou en traitement nécessitant de l'insuline. Alors que faisait cette fiole dans les affaires de Klaus ? Maria raconte sa découverte aux enfants de Sunny. Mais lorsque ceux-ci font part de leur soupçon à leur mère, elles refusent d'y croire. Ses propres enfants, de même que Maria Schralhammer, ont énormément insisté sur leurs soupçons à l'égard de Klaus. Mais Sunny ne les a pas écoutés. Ça devait être très dur d'accepter que son mari avait peut-être essayé de la tuer, surtout qu'elle l'aimait sincèrement. Pendant des mois, l'histoire du petit sac noir et de son contenu est oubliée. Ils n'ont jamais raconté ça à qui que ce soit d'autre. Et ils pensaient que leur mère leur en aurait voulu. S'ils étaient allés parler à la police de ce genre de soupçons peu fondés. L'atmosphère de Clarendon Court devient aussi glacial que les quais de Newport durant une tempête hivernale. Imaginez la scène du dîner en famille. L'homme à un bout de la table est soupçonné d'avoir essayé de tuer la femme assise à l'autre bout. Mais sans preuve, impossible de faire quoi que ce soit. Dans les mois qui suivent le premier coma inexpliqué de Sunny, ses enfants suspectent que leur beau-père, Klaus, pourrait y être pour quelque chose. Après le premier coma, tout s'est passé dans la plus grande discrétion, malgré leurs soupçons, aucun membre de la famille n'est allé voir la police. Ils ne voulaient pas ébruter la chose. Si tout ça n'était qu'une fausse alerte, ils auraient souillé le nom de leur beau-père et créé un scandale autour de leur propre famille. Puis, presque exactement un an après son premier coma, Sunny von Bulow est à nouveau transportée aux urgences. Comme la première fois, on mesure un taux élevé d'insuline dans son sang. Mais cette fois, la patiente ne se réveille pas. Alex et Alan ne parvenaient pas à s'expliquer l'état de leur mère et ils ont lancé une enquête privée pour découvrir ce qui s'était passé. Ils ont alors engagé Richard Kew, un avocat de New York. Mais il leur manque une preuve et Kew leur suggère d'engager un détective privé pour tenter de retrouver le sac noir de Klaus. Alexander et un détective privé engagé par la famille se sont rendus à Clarendon Court dans l'espoir de trouver des indices qui permettraient d'incriminer Klaus. Et ils ont fini par trouver un sac noir caché dans une armoire fermée à clé dans le dressing de Klaus. Aucune trace de la fiole d'insuline. Au lieu de cela, ils trouvent un objet encore plus inquiétant. Ils sont tombés sur divers médicaments et ce qui semblait être une seringue présentant des traces de substances. Lorsqu'ils font analyser la seringue, les terribles soupçons de la famille se confirment. Les enfants de Sunny ont fait analyser la seringue par un laboratoire californien et ils ont appris qu'il s'agissait bien de traces d'insuline. Alla et Alexander sont plus convaincus que jamais que ce qui est arrivé à leur mère est un acte criminel. Mais ils décident de prendre leur temps avant d'agir car une fois l'affaire révélée au public, il sera impossible de faire marche arrière. Ils ont instinctivement voulu éviter toute publicité. ce qui, à mon avis, est bien compréhensible, d'autant qu'ils n'avaient aucune certitude. Mais trois mois s'écoulent et l'état de Sunny ne s'améliore pas. Les enfants von Awarsberg décident de contacter la police d'état du Rhode Island. La culpabilité allait être très difficile à démontrer. Elle était basée uniquement sur des preuves indirectes. Personne n'avait vu Klaus von Bulow faire une piqûre à son épouse. A elle seule, la seringue ne suffit pas pour une inculpation. Mais ce genre d'éléments oblige les enquêteurs à se pencher sur la question. Ils s'entretiennent avec le comptable de Sunny qui leur confie que Klaus empocherait 14 millions de dollars si Sunny venait à mourir. Klaus n'avait pas de fortune personnelle. Il ne travaillait plus depuis son mariage avec Sunny von Bulow. Et même s'il était en mesure de se remettre à travailler comme avant, il aurait certainement dû renoncer au train de vie auquel il s'était habitué. Les enquêteurs découvrent alors ce qui pourrait bien être un autre mobile de taille pour Klaus. Avant le premier coma, il entretenait une relation avec une actrice de série télé, Alexandra Heils, dont il était tombé amoureux. Je connais Alexandra Heils et je peux vous dire que c'est bien plus qu'une star de la télé. C'est la fille du comte von Molkety, un aristocrate danois et ami du grand-père de Klaus. Elle fréquente la même élite que les von Bulow et Klaus s'éprend très vite d'elle. Je suis convaincu que son affection pour Alexandra Heils était bien réelle. Il était fou amoureux d'elle. Avec ses nombreuses conquêtes amoureuses, Klaus y gagne sur les deux tableaux. Il fréquente des femmes à sa guise et profite de l'argent de son épouse. Mais les enquêteurs découvrent bientôt qu'Alexandra est différente. Alexandra voulait absolument se marier. Elle ne voulait pas tenir le rôle de l'autre femme. Elle ne voulait plus être sa maîtresse. Elle a donc donné un ultimatum à Klaus. Elle lui a demandé de quitter son épouse sans quoi c'était elle qui le quitterait. Ce n'était pas qu'une passade. Avant le deuxième coma, il l'avait demandé en mariage alors qu'il était toujours marié à Sunny. entre une preuve médicale, l'héritage et la maîtresse, les enquêteurs estiment avoir rassemblé assez d'éléments pour ouvrir un procès contre Klaus. À l'été 1981, alors que son épouse est toujours dans un coma irréversible, il est inculpé de double tentative de meurtre. Cette inculpation a créé un véritable choc dans la communauté de Newport. Personne ne se doutait que la famille était rongée par de tels problèmes. Et tout à coup, voilà qu'on apprend que le mari de Sunny von Bulow est accusé d'avoir essayé de la tuer par injection d'assiline. Newport était une banlieue de riches où des célébrités comme les Astor ou d'autres personnalités très en vue venaient passer l'été. Mais on ne savait que peu de choses sur la vie privée de ses habitants, ce qui rendait l'affaire croustillante. L'affaire Von Bulow met toute la communauté de Newport en effervescence. L'histoire a tout pour accrocher. Une tentative de meurtre faisant intervenir une seringue suspecte, un mari adultère et une bonne indiscrète. Le procès s'annonce comme un spectacle médiatique et tout le monde veut être aux premières loges. L'inculpation de Klaus Von Bulow provoque un tourbillon médiatique à Newport et au-delà. Alors que le procès approche, la curiosité du public s'embrase et chacun choisit son camp. La communauté était divisée. Certains avaient de forts soupçons contre Klaus. Mais il y avait également beaucoup de gens qui pensaient qu'il s'agissait simplement d'un coup monté et qu'il était innocent. Même à Clarendon Court, les avis sont partagés. Les enfants de Sunny se trouvaient dans une situation délicate. D'un côté, ils se battaient pour ce qu'ils estimaient être justes. Mais d'un autre côté, celui qu'ils accusaient restait le mari de leur mère, leur propre beau-père et le père de leur demi-sœur, Cosima. Cosima s'est alors rangée du côté de son père et a coupé les ponts avec son demi-frère et sa demi-sœur. Je ne sais pas comment elle a pu prendre parti pour celui qui avait peut-être essayé de tuer sa mère. Elle devait être absolument convaincue que M. Von Bülow était innocent. Elle aimait beaucoup son frère et sa sœur et elle aimait sa mère. Mais elle n'avait pas vraiment le choix. Elle s'est rangée du côté de son père parce que c'était le seul parent biologique qui lui restait. Inculpée de double tentative de meurtre, Klaus se munit d'une solide équipe d'avocats et se prépare à la confrontation. D'un côté, il y avait Herald Price Faringer, un avocat réputé pour ses honoraires astronomiques. C'était un grand quinquagénaire distingué et réputé. Et face à lui, il y avait Steve Familietti, un jeune procureur d'origine italienne de 34 ans. Tout le monde pensait que Faringer n'allait faire qu'une bouchée de Familietti, que Goliath battrait David. Cette affaire allait donner du fil à retordre à l'accusation, car c'est toujours difficile de l'emporter quand les chefs d'accusation sont basés sur des preuves indirectes, particulièrement dans cette situation où l'accusé n'avait aucun antécédent criminel et jouissait d'une bonne réputation à Newport. Les reporters et les caméras des quatre coins du pays envahissent la ville. Chaque matin, les résidences de Bellevue se vident quand leurs occupants se rendent au tribunal où des enfants du quartier se font un peu d'argent de poche en leur gardant une place dans la file d'attente. C'était vraiment un cirque. Il s'agissait d'un procès inédit dans l'état du Rhode Island et peut-être même dans le reste du pays. Certains venaient devant le tribunal avec des pancartes pour soutenir Klaus et demander sa libération. On les appelait les Klausettes. C'était l'attraction numéro un. C'est vraiment devenu un spectacle. Le 11 janvier 1982, le procès démarre. La courte que j'ai referé à mesdames et messieurs le state va prouver c'est un clandestin soudre et ingénieux attempt à la part de son mari Klaus Van Bulo de germiner votre vie de la mort 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 d'insuline. L'accusation appelle à la barre Maria, la bonne de Sunny qui raconte au jury l'indifférence de Klaus lors du premier coma de son épouse. L'accusation maintient que Klaus est à l'origine des deux comas de son épouse. D'après la théorie de l'accusation, il aurait fait une injection d'insuline à sa femme. À la dernière minute, il aurait changé d'avis et appelé l'ambulance. Et un an plus tard, il aurait recommencé en voulant aller jusqu'au bout. Le mobile présenté par l'accusation était avant tout l'argent ainsi que sa relation avec Alexandra Hiles, sa maîtresse. Beaucoup de gens trompent leurs conjoints. En revanche, se retrouver avec un héritage de 14 millions, c'est déjà beaucoup plus rare. Le témoin que tout le monde attend, Alexandra Hiles, est ensuite appelée à la barre. Il voulait Alexandra mais sans avoir à renoncer à sa fortune. La seule solution qu'il ait trouvée pour y parvenir c'était de devenir vœuf. Mais la défense affirme que ce n'est pas Klaus qui était au bout du rouleau mais Sunny. La défense a dépeint Sunny Funbuleau comme une femme extrêmement riche, excessive et gâtée. On a prétendu qu'elle avait été emportée dans une spirale autodestructrice et qu'elle s'était infligée ça elle-même. Ce qui m'a frappée, c'est que son propre médecin a non seulement confirmé lui avoir prescrit du valium et des barbituriques mais qu'en plus elle prenait une quantité considérable de laxatifs chaque semaine sans doute pour contrôler son poids. Apparemment, Sunny connaît encore d'autres moyens de rester mince et lors des derniers jours d'audience, la défense produit un témoin pour le prouver. Joy O'Neill a été le témoin surprise du procès. Elle était professeure d'aérobic à New York. La révélation de la professeure d'aérobic secoue tout l'auditoire. Le doute se porte dès lors sur la victime. Klaus occupe peut-être la place de l'accusé mais c'est à présent son épouse comateuse qui est jugée. Alors que le procès de Klaus von Bülow atteint son apogée, la défense lâche une véritable bombe en déclarant que Sunny se serait injecté l'insuline elle-même. Joy O'Neill a affirmé que Madame von Bülow lui avait dit qu'une injection d'insuline permettait d'éviter de prendre du poids. Ce nouvel élément a fait sensation. C'était fascinant. On se demandait tous ce qui allait se passer ensuite. Est-ce qu'il serait acquitté, condamné ? C'était un vrai mystère. La question se résumait à savoir si Klaus avait fait l'injection ou si Sunny se l'était faite toute seule. L'accusation avait l'avantage et le sentiment général était que Klaus était probablement coupable. Mais d'un autre côté, il avait encore des supporters qui scandaient son nom dans la rue. Il faut six jours au jury pour rendre son verdict. Lorsque la présidente du jury s'est levée pour lire le verdict, le suspense était incroyablement intense. Qu'on ait été en faveur de l'accusation ou de la défense, il était impossible de prédire l'issue du verdict. de l'accusation de Klaus Van Bülow 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 Van Bülow a alors légèrement rougi, mais il est resté impassible. C'était un dénouement qui a surpris tout le monde. On pourrait s'attendre à ce que Klaus Van Bülow se terre dans l'appartement de Sunny sur la 5e avenue. Au lieu de cela, il devient le criminel le plus populaire de Manhattan. Lorsque je le croise à New York à cette époque-là, il ne donne absolument pas l'impression de quelqu'un qui en court 30 ans d'emprisonnement. C'était un 1er avril. Le téléphone a sonné et un homme avec un accent anglais a essayé de me faire croire qu'il était Klaus Van Bülow. Je lui ai demandé son vrai nom, mais il a insisté pour dire que c'était bien lui. Il m'a demandé si j'étais d'accord pour le défendre en appel. Alan Dershowitz, professeur à l'université de Harvard et expert en droit constitutionnel, a été recommandé à Klaus Van Bülow par un ami commun. Et je lui ai dit, si je reprends l'affaire, je la reprends dès le départ. Et si vous êtes coupable, je le découvrirai à coup sûr parce que je vais passer toute cette histoire au crible. Il était d'accord, alors je suis allé à New York pour le rencontrer. J'ai eu le sentiment que c'était un élitiste difficile à approcher. Ma première impression de lui a été assez négative. Il faut dire que c'est le cas de la plupart de mes clients. Mais Alan Dershowitz est plus intéressé par l'affaire que par son client et rassemble rapidement une équipe d'avocats, d'experts et d'étudiants en droit. J'ai vite été convaincu que l'affaire était bien plus complexe qu'on le croyait. L'équipe commence par discréditer l'élément le plus incriminant de l'affaire, la seringue présentant des traces d'insuline. Les preuves médicales présentées lors du procès étaient ridicules. De plus, les avocats de la défense ne savaient pas comment traiter une affaire médicale. Ils ont laissé passer des arguments médicaux sans fondement et n'ont pas cherché à les contester. Lors d'une injection, la peau agit comme un tampon et le liquide est chassé vers le haut de l'aiguille. Si par contre l'aiguille est simplement remplie, le liquide laissera des traces à la base de l'aiguille. Il semble que la seringue présentée comme preuve lors du procès est baignée dans le produit mais n'est jamais servie à faire une injection. Après des mois de préparation, Alan Dershowitz et son équipe demandent à la Cour suprême du Rhode Island d'annuler le verdict du jury. En avril 1984, deux ans après la condamnation de Klaus von Bülow, la Cour suprême du Rhode Island rend sa décision. Cet appel a été une surprise totale, un choc. Personne ne s'y attendait. On pensait que si un deuxième procès allait avoir lieu, il serait très probablement similaire au premier. On avait entendu les témoins, on les connaissait et on connaissait leurs arguments. En quoi un deuxième procès pourrait-il être différent ? Les seuls à pouvoir faire en sorte que le deuxième procès de Klaus von Bülow se termine différemment du premier sont les membres de la nouvelle équipe d'avocats engagés par l'accusé. Leur première revendication est de déplacer le lieu du procès de Newport à Providence. Mais à ce stade, peu importe le lieu de l'action, je ne rateraie ça pour rien au monde. Cinq ans et demi après que la riche Sunny von Bülow a sombré dans un profond coma, son mari fait face à un deuxième procès pour tentative de meurtre. Sa liaison avec Alexandra Hiles s'est terminée. Mais le compte inculpé est malgré tout en bonne compagnie. Après le premier procès, il a élu domicile dans l'appartement new-yorkais de son épouse. en compagnie de sa nouvelle maîtresse. Andrea Reynolds se fondait très bien dans la distribution de cette histoire à rebondissement. Sa coiffure, ses bijoux, c'était un personnage très tap à l'œil. Ils vivaient la belle vie dans cet incroyable appartement sur la 5e avenue. L'appartement appartenait à Sunny, mais ça n'avait pas empêché Andrea de devenir la maîtresse des lieux. J'ai apporté à l'endroit un peu de chaleur, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai emménagé dans ce qui était l'appartement de son épouse, ce qui était peut-être une erreur. Mais mon cœur et ma raison me disaient que Klaus n'était pas coupable de ce dont on l'accusait. plus tard lors du procès, je me rends à une réception organisée par Klaus et Andrea dans l'appartement de Sunny. Le tout est agrémenté de serviteurs en gants blancs. La réception est somptueuse mais dérangeante. Les invités y dînent avec la porcelaine et les verres en cristal de Sunny alors qu'elle est toujours plongée dans un profond coma. Je soupçonne même Andrea de porter les bijoux de Sunny. Andrea m'invite alors à la suivre dans la chambre à coucher où elle me montre ses propres bijoux et m'assure qu'ils ont autant de valeur que ceux de Sunny. Le deuxième procès a été très différent. Le premier procès avait fait sensation à Newport mais ça n'était rien comparé à celui-ci. C'était la première fois que CNN couvrait un procès du début à la fin. Je ne m'attendais absolument pas à ce que les médias se déchaînent à ce point. Ils pendaient des articles au moindre prétexte sur tout et n'importe quoi. Ah, vous portez une bague ? Est-ce Klaus qui vous l'a offerte ? Non, c'est un cadeau de ma mère. L'affaire Van Bulo était un véritable événement mondain. Sauf que c'était à la puissance 10. Les plus grands magazines en parlaient. L'équipe de choc de Van Bulo commence par repenser totalement l'affaire. La défense a cette fois présenté l'accusé comme étant un personnage attachant et un bon père. Sa garde-robe était passée des costumes rigides à des vestons de tweed. Il avait l'air beaucoup plus expressif fait souriant. Lors du premier procès il avait l'air vraiment sinistre alors que c'est un des hommes les plus sympathiques et attachants que j'ai jamais rencontré. Alors que la bataille des avocats commence Klaus s'affaire à s'entretenir avec la presse. Je l'ai poussé à se rendre plus accessible. Nous avons fait un grand nombre d'interviews avec des journalistes car la presse se battait pour couvrir l'événement. Cet homme est décidément bien singulier. Il m'ignore pendant toute la durée du procès. Ma chambre d'hôtel à Providence se situe au même étage que la suite de Klaus et Andrea. Un jour je croise Andrea dans le couloir et elle m'invite à entrer. Mais Klaus intervient en lui disant je crains que M. Dunn ne soit pas rallié à notre cause. L'accusation a demandé à voir la scène du crime si on peut l'appeler ainsi. Et tout le monde s'est donc déplacé de Providence à Newport. Quand on est arrivé à Clarendon Court on se serait cru sur un plateau de films hollywoodiens. Il y avait une armée de caméras et du personnel monté sur des grues par centaines qui observaient le moindre va-et-vient. Klaus ne s'était pas rendu à Clarendon Court depuis plusieurs années et quand il est arrivé il a retrouvé ces deux chiens qui étaient là lors des deux comas de Sunny. On se disait que si ces chiens avaient pu parler le procès aurait été vite réglé. quand Klaus a revu ses chiens il est devenu très émotif et s'est mis à pleurer. Je lui ai dit allez ne t'en fais pas si l'un des chiens t'avait mordu le juge t'aurait condamné ici même. Après la visite guidée tout le monde retourne à Providence. L'accusation estime que l'issue du procès lui donnera raison. Le dossier d'accusation était bien ficelé. Quand je me suis lancé dans l'affaire elle disposait déjà d'une véritable montagne de preuves qui semblait pratiquement impossible à surmonter. Il pensait sans doute que ce procès suivrait le même cours que le précédent et aboutirait à la même conclusion. L'enquête de l'état sur cette affaire était principalement basée sur les éléments découverts par le détective engagé par les enfants de Sunny à savoir le sac noir et l'insuline. Mais la défense affirme que les traces sur l'aiguille prouvent qu'elle a trempé dans le produit mais n'a jamais servi à une injection. La question cruciale était de savoir si une injection avait été faite ou non. Si on arrivait à installer un doute réel quant à l'implication de l'insuline dans cette histoire tous les autres arguments disparaîtraient. Pour la défense l'aiguille indique forcément un coup monté. A la base de toute cette affaire il y a les deux enfants de Sunny qui étaient intimement convaincus que Klaus von Bulow était coupable et qu'ils lui ont tendu un piège. Il pensait piéger un meurtrier mais il s'est ensuite avéré qu'il était innocent. Alors comment expliquer les taux élevés d'insuline de la riche héritière ? La défense affirme que le résultat des tests est faussé. On a renvoyé les échantillons au même labo pour refaire une analyse mais cette fois les résultats ont été différents. Le résultat du premier test était soi-disant positif à l'insuline mais il ne l'était pas il n'était pas concluant. L'élément clé du deuxième procès n'était plus la relation entre Klaus et Sunny von Bulow mais le laboratoire médical et les analyses erronées qu'il avait fournies. Sans lien direct entre le coma de Sunny et l'insuline le dossier médical de l'accusation perd sa crédibilité aux yeux du jury et du public. La défense a réussi à semer le doute quant au rôle de l'insuline dans cette affaire. Et à partir de ce moment-là il n'y a plus eu de victimes à proprement parler et tous les éléments rassemblés par l'accusation ont commencé à s'effondrer. Sans injection il n'y avait pas de crime c'était tout ce qui importait. D'habitude je ressens du dégoût pour les avocats de la défense mais Tom Puccio est un virtuose du métier et un homme honnête. La défense de Klaus et son équipe d'experts démontent littéralement le dossier de l'accusation mais il lui reste une carte à jouer la belle et envoûtante Alexandra Ailes. Face aux avocats aux honoraires exorbitants de Klaus le dossier de l'accusation s'effrite. Son dernier espoir est l'ancienne maîtresse de Klaus Alexandra Ailes. L'accusation la voyait comme son joker. Lors du premier procès l'intervention d'Alexandra Ailes avait été contre-productif pour lui parce qu'il était évident qu'elle était de son côté et qu'elle essayait de le couvrir. Dans ce genre de cas le jury pense que l'accusé a des choses à cacher et qu'il est coupable. Mais la belle maîtresse refuse de se retrouver face à son ancien amant. Elle était partie en Europe et n'avait aucune envie de revenir témoigner. L'accusation a remué ciel et terre pour la convaincre. Lorsque le procureur échoue les enfants de Sunny interviennent. Nous vous appellons à vous en behalf de notre mère. Nous reconnaissons que le premier était un acte de courage sur votre part. Nous vous respections pour ce que vous avez fait et nous nous demandons que vous aurez le même courage encore. Dans les derniers jours d'audience, Alexandra Ailes refait soudainement surface. Elle a fait une entrée en scène dramatique de dernière minute. Elle est arrivée au tout dernier moment quand l'accusation s'apprêtait à fermer le dossier. Et cette fois, elle avait plus ça raconté. Il a regardé à la fois de savoir qu'elle était dans une bonne façon et à la fin quand elle était au point de mourir il a dit qu'il ne pouvait pas s'en passer. Vous n'avez certainement pas pensé qu'il a tenté tenter d'arriver sa femme en décembre de 1979 ou vous n'avez continué à l'associer. Est-ce pas vrai ? Vous avez été en amie ? Je me doute. Mais vous faites des choses Alexandra Hiles est le témoin qui a fait la plus forte impression lors du procès. Après son témoignage, Andrea Reynolds se tourne vers la presse et sort les griffes, accusant l'ancienne maîtresse de tous les torts possibles. Le procès prend une tournure de plus en plus sordide. Tout le monde savait que Klaus von Bülow avait des relations extra-conjugales et que sa vie de couple avec Sunny était loin d'être parfaite. La question était de savoir si l'injection d'insuline avait été ou non à l'origine des deux comas. Après 12 heures de délibération, le jury impassible revient dans la salle pour rendre son verdict. Le verdict nous a enchanté. C'était la première fois depuis notre rencontre que Klaus était un homme libre. Il s'est même laissé aller à un sourire. Il a pleuré de soulagement. Il avait à nouveau un avenir. Pour la famille de Sunny, l'issue du procès est un désastre. Neither Klaus von Bülow nor the jury can take away what our mother was. Klaus von Bülow only succeeded in depriving our mother of meaningful life and getting away with it. Tandis qu'un Klaus von Bülow libre quitte le Rhode Island une atmosphère de doute plane toujours sur Clarendon Court. Les opinions sont toujours partagées à ce jour. Certains pensent que Klaus von Bülow a bel et bien essayé de tuer sa femme avec une injection d'insuline alors que d'autres sont convaincus que c'était un type tout à fait honnête qui s'est retrouvé impliqué dans cette histoire par des circonstances qui le dépassaient. pour moi le jury s'est trompé. Je pense que Klaus se considérait au-dessus de la justice grâce à sa fortune à ses costumes et à son influence. C'était soit un crime odieux soit un terrible accident mais je suppose qu'on ne saura jamais la vérité. Que Klaus von Bülow soit coupable ou pas le fait est qu'une femme est encore dans le coma écartée de sa famille depuis maintenant plus de 25 ans. Pendant les 15 premières années Ala et Alexander rendent visite régulièrement à leur mère et s'assurent que des soins tout particuliers soient apportés à ses cheveux et à ses ongles. Accompagnés de leurs enfants ils continuent fidèlement de lui rendre visite dans une clinique privée de New York où Sonny va demeurer jusqu'à sa mort en décembre 2008. Quant à Klaus il vit actuellement à Londres et je me suis même retrouvé nez à nez avec lui lors d'une réception. Notre regard s'est croisé pendant plusieurs minutes et aucun de nous n'a su quoi dire. C'est lui qui s'est détourné le premier. De leur côté Ala et Alexander ont transformé cette terrible tragédie en une bonne cause avec la création d'un centre national pour victimes de crimes. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.